Dans cette vidéo, nous allons discuter du biais de conservatisme, qu'on appelle parfois aussi l'effet Semmelweis. Alors le biais de conservatisme, c'est la tendance à rejeter des idées qui viennent heurter des croyances ou des normes établies. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'effet Semmelweis ? Il faut revenir sur l'histoire de ce médecin qui travaillait sur la fièvre puerpérale. En l'occurrence, il s'intéressait à pourquoi dans son service, dans l'hôpital dans lequel il travaillait, il y avait autant de femmes qui mouraient au moment de l'accouchement. Et en fait, il a réussi à comprendre de fil en aiguille que quand les médecins passaient de la séance où ils dessiquaient des cadavres et du coup ils se contaminaient les mains avec des bactéries à la salle d'accouchement, ça avait tendance à augmenter significativement, sans s'être lavé les mains, significativement les décès à l'accouchement. En tout cas, pas à l'accouchement, mais suite des complications de l'accouchement. Et qu'est-ce qu'il a compris en fait ? C'est qu'il y a des germes qui se mettaient sur les mains et étaient transportés par les médecins depuis la salle de cours où ils dessiquaient des cadavres jusqu'à la salle d'accouchement. Sauf qu'à l'époque, tout le monde lui est un peu tombé dessus parce que pour les médecins, c'était des gentlemen en quelque sorte. Comment est-ce qu'ils pouvaient transporter des germes, des choses sales ? Ça a heurté les normes établies et ça a mis énormément de temps, son travail, à être reconnu par la communauté scientifique et par les médecins. D'ailleurs, pour la petite histoire, il a fini dans un asile et il s'est fait tuer, il me semble, battre à mort. Donc, comme quoi, ça ne paye pas toujours d'aller à l'encontre des normes établies. Et donc, dernier exemple, le Tycho Brahe, qui est un contemporain de Copernic. Pour mémoire, il a proposé un modèle géolio-centrique où le Soleil tournait autour de la Terre, même si les autres planètes tournaient autour du Soleil. Et qui était plus en accord avec le système ptoléméen, la vision ptolémène de l'astronomie qui prévalait à l'époque, que ne l'était la vision, le modèle proposé par Copernic avec la Terre qui tournait autour du Soleil. Et c'est pour cette raison, on peut interpréter comme le biais de conservatisme qui a fait que le modèle de Copernic avait connu quelques difficultés tout de même avant de s'imposer. Et ça, c'est un classique en sciences. Donc là, on a pris des exemples avec Semmelweis et Copernic qui sont de l'ordre de l'histoire des sciences. Mais dans la vie de tous les jours, dans la pratique du quotidien, que ce soit en entreprise, que ce soit dans votre vie personnelle, il est évidemment, ça ne fait aucun doute que des biais de conservatisme viennent gêner, interférer avec les progrès et la compréhension des phénomènes du quotidien et des phénomènes de la vie.